...27-730. Il y a un vote. Bonjour, bonjour, bonjour. Je dois te voir ce que tu es là. Oh, allez, je vais chercher, je cherche, je cherche. Quand tu auras trouvé, tu auras un bon point. Et j'entends là ? Oui, tout à fait. Je suis, j'ai récupéré mon 480 il y a deux heures. Ah, oui, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu as vu juste ? Comment t'expliquer ce soir ? Ce n'était pas la modulation, quand tu n'embrouilles pas, je regarde le bannier, mais c'est un peu compliqué ce qu'il m'a mis, parce que moi, je ne connais pas les termes. Qu'est-ce qu'il avait ? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où il m'a fait. Enfin, bon, c'était le camp, enfin, je ne sais pas. Il a fallu qu'il y ait la ligne, quelque chose, quoi. En fait, ce n'était même pas la modulation. Ah, ok. Donc, il avait quand même un problème, hein ? Ah, oui, 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 tout à fait. Il avait un problème. En fait, il me l'a mis, là. Je ne sais pas où c'est ce que j'ai fait de la feuille tout à l'heure. Enfin, même si je te donne les termes, ça ne va pas dire grand-chose, parce que moi, je n'ai pas tout compris. Oui, et là, il y a du module avec ton micro égalisant, là ? Non, non, là, c'est le micro d'origine du poste, là, que j'ai. Voilà, donc, je n'ai pas instillé l'ordre dessus, mais bon, je pense que si je le remets dessus, ça doit marcher, puisqu'il n'est pas mal réglé. Oui, mais là, moi, c'est bon, moi, je te reçois très bien, hein ? Pour moi, c'est du... Allez, je vais te dire, du S-64, c'est bien, hein ? Oui, et puis en plus, ce n'est même pas l'encontre que j'ai mis, là. C'est ma petite antenne Beyond, là, qui est beaucoup plus petite que l'autre. Alors, j'ai essayé l'autre jour avec... Comment il s'appelle ? Avec Christian. Et je perds avec la Beyond, je perds un point. Et par contre, quand j'écoute les radios amateurs, mon port, c'est impressionnant la réception qu'elle a. Entre l'entron, qui, je ne sais pas, qui réceptionne à 2, tu vois, pour te donner un chiffre, l'entron, elle me fait 5-6 points de plus en réception, c'est impressionnant. Ouais, ben, tu vois, tu vas voir les antennes, c'est quand même bizarre. Non, mais là, c'est bien, ça change, là, je te... par rapport à l'avant, c'est nickel. Clairement, c'est vrai que le micro est de l'origine, je t'entendais. Mais, tu peux brancher, non ? Tu peux faire l'essai ? Oh, ben oui, j'ai le câble, à côté, il y en a pour 30 secondes, mais on va voir. Sans le dérégler, puisqu'il était réglé pour le 870, sans le dérégler, je vais voir, j'en ai pour 2 secondes. Ok, vas-y, pas de souci. Les 73, Eric. Attends, Eric, là, je suis perdu, parce que je ne sais pas où sont mes câbles. Alors, ne t'inquiète pas, vas-y, prends ton temps. Les 73, Eric. Ah, Eric, il y a quelqu'un qui te parle, derrière. Oui, la station, derrière. Oui, les bonnes 73 à vous tous, de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi. Oui, 73, Rémi, il n'y a pas de souci, je te ressens très bien, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'ai dit que, oui, ça passe bien, oui. Alors, c'est bien, t'as fait tes courses, c'est bon ? Ah, si, oui, j'ai commencé à bidouiller mon système, là, d'antenne, là, pour les salons expédition. Il me manque encore 2 longueurs de tube, là, pour faire ça. Et ce que je suis en train de faire, c'est, voilà, c'est une installation directement sur une remorque. Voilà, comme ça, ça sera plus facile pour la mise en place. Et là, je suis, eh bien, derrière Decathlon, là, à bord de Lac, au même endroit que la dernière fois. Ouais, oui, d'accord, OK. Non, mais là, ça va, là. J'ai du QRM derrière moi, mais, euh... J'ai mis les filles, quoi, mais je te copie bien, il n'y a pas de souci. Tu trouvais la différence, toi, au niveau de la... J'ai remonté mon entèle, au niveau de... J'ai remonté mon entèle, au niveau de... J'ai remonté mon entèle, tu me reçois toujours pareil, ou ça a changé ? Eh bien, c'est du 58. Bon, là, la modulation est toujours aussi percutante. Attends, j'ai un problème. Voilà, c'est du 58, hein. La modulation est toujours aussi percutante. Et, euh, le Santiago, il me semble qu'il est pareil. Ouais, bon, c'est vrai qu'on est... On n'est pas trop trop loin, quand même. Ouais, je l'ai remonté de 1,50 m, encore, là. Et là, par contre, j'ai dégagé sur 360 degrés, très, très bien, au niveau du bas de l'entèle. Donc, il n'y a pas de souci. Là, elle est vraiment très haute. Ouais, ouais, bah, tant mieux, c'est le principal. T'arrives à, euh, à arriver, à avoir l'antenne au-dessus du bâtiment, quand même ? Regarde sur ma tige, par rapport au sol du bâtiment, euh, du toit, par rapport au toit, je suis à peu près, euh, allez, le bas de mon antenne est à peu près, euh, 1,50 m, à 2 mètres. Ah, génial ! Ah ouais, 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 c'est exactement ce qu'il te fallait, quoi. Euh, tiens, puisqu'on parle d'antenne, euh, Pascal, des mires 18, tu sais, là, du forum, la liaison du routier. Alors, il s'amusait à faire un test, lui, par contre, en mobile, s'il a branché, eh bien, deux antennes, euh, mobiles ensemble, qui, euh, qui sont pas prévues à la base, là, pour, euh, pour fonctionner ensemble. Euh, euh, l'écartement qu'il a mis, eh bien, c'est l'écartement de la voiture, puisqu'il en a une sur une aile, l'autre sur l'autre aile. Et, au niveau réception, euh, d'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure au téléphone, c'est le jour et la nuit, hein, c'est, euh, alors, il va, il va voir pour faire un truc, là, sur, sur le forum, à ce niveau-là, quoi. Ah, sur un tige, je savais pas qu'on pourrait brancher deux antennes, tu vois, quoi, là. Je vais repasser le micro à, à Jean-Paul. Vas-y, Jean-Paul. Oui, j'ai dit, c'est ça, c'est, euh, bonjour à la station, parce que c'est passé, c'est derrière, si j'ai bien compris. Voilà, c'est le monsieur Romain, avec le micro que j'avais sur le, euh, le micro, c'est ce que tu trouves, là. Ah, Jean-Paul, je sais pas si c'est toi qui parles, là, mais là, je comprends rien, hein. Ouais, il y a quelque chose qui a lâché, là, d'un seul coup, hein. Au départ, l'E713, la station, de la part de Rémi, Roméo, Ecomac, Yankee, QRZ local, Dandy 33. Euh, le, la première seconde, la modulation est montée très haut pour, euh, descendre à zéro, ou presque zéro. Ouais, t'as reçu, Jean-Paul, parce que vous avez parlé en même temps, tous les deux. Ouais, en fait, oui, c'est vrai que lui, là, c'est le réglage, et puis il a pas, euh, j'ai pas regardé le micro, bien, je pense, là, c'est peut-être pour ça. Ok, là, c'est, c'est, c'est super Qero, là, maintenant. Ouais, tout à l'heure, la première seconde, là, c'est montée très haut, et pour, euh, descendre à zéro, quasiment. Là, c'est tout bon. Ouais, ok. Et, et pour toi, euh, comment, Eric ? Euh, c'est, il manque un petit quelque chose, moi, je trouve. C'est, euh, c'est un peu, sur, euh, tu l'as empêché, ton moteur, sur le micro, là, tu sais, tu l'as mis sur un, là ? Non, non, mais si tu veux, celui-là, je vais le laisser comme ça, le micro. Parce qu'il est réglé pour le 870, donc je vais pas le toucher, parce qu'en fait, là, je vais me servir que des micros de banque, de, euh, des micros en main. Ah ouais, ok, d'accord. Moi, c'est pas, ça manque un petit peu, euh, euh, de, je dirais, d'aigu, moi. C'est un peu d'aigu, ça se passe, bon, maintenant, moi, je te comprends, hein ? Oui, mais ça y est, je les ai remontés un petit peu, les aigus, voilà. Donc là, ils étaient un petit peu d'étendus, je pense que ça doit aller mieux. Oui, avec un peu plus d'aigu, c'est l'aigu, en vrai, c'est un peu de souci, voilà. Et en fait, Jean-Paul, on te voit demain, tu viens à Saint-Cristallier ? Non, je serai certainement pas un an de vin, donc je vais pas te dire oui, euh, je sais pas, non, donc je vais pas te dire oui, parce que si j'avais dit, je te prouverais, c'est pas un problème. Ouais, par contre, ce qui serait, euh, ce qui serait mieux, c'est que tu te remettes sur ton enfantèle, là, bah, tu m'as dit que t'étais sur la petite dentelle, mets-toi sur l'enfantèle, bon. Non, je peux pas, je peux pas, parce qu'elle est branchée sur l'autre boxe, et j'ai passé encore un an de, c'est-à-dire que sinon, j'ai un séparateur d'antelles, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le mette à l'envers, et après, je passe une antenne à l'autre, alors, en fait, la petite, la petite antenne que j'ai là va rester sur ce pente, l'enfant à ton émissaire, je la laisse sur l'envers, et, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de la directive de l'un à l'autre. Alors, d'accord, alors, pour le moment, tu veux pas le faire, là ? Non, bon, il faut que je revienne derrière, surtout que je démonte, en fait, si tu veux, avec le 80 qui couche, donc, la pente en haut, elle participe hyper bien en haut, mais de toute façon, si je fasse d'antelles, il y a un point d'écart. On a laissé l'essai l'autre jour avec Christian, il me dit, tu fasses un point avec celle-là. Mais enfin bon, celle-là, elle n'est pas faisée pour ça, donc, c'est pour ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que le micro que j'ai actuellement, je le laisse sur le PS870, et je le servirai avec le 415, vu le micro. Jean-Paul, je sais pas si tu es toujours là, mais un coup je t'entends, un coup je t'entends pas. Ça te fait pareil, toi, Denis ? Oui, informatif, à croire qu'il navigue devant le micro, ma première idée, c'est vrai, il doit certainement s'écarter du micro, et il ne doit plus être dans le champ du micro, il doit avoir un micro assidirectionnel, certainement, et ce qui fait que du coup, on le perd. Non, monsieur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai actuel un peu plus fort pendant longtemps, et ça a bloqué le micro. Bon, repasse sur l'autre micro, pour voir, on met l'entrape. Dis-moi, si tu veux, celui-là, j'ai pas touché au réglage du poste, puisque lui, il l'a re-arrivée, donc, n'ayant pas touché, je vais laisser le micro et le contact pour l'entrape. Je vais laisser mon micro, pour faire des plans de l'entrape, là. Bon, je ne touche pas les réglages de celui-là, mais repasse sur le premier micro que tu avais. Bon, les stations, là, je viens de voir l'heure, je vais être obligé de QRT, là, pour aller au pro. Les bonnes 73 à vous tous, et bonne chance, là, pour demain, je pense que, là, ça va être super QRO, là, ce que vous allez faire. Et à la prochaine. Ah, ça, c'est génial, parce que c'est un peu l'idée que j'ai vue, justement, là, si j'aurais pu venir. OK, allez, les bonnes 73 à vous tous, et bonne soirée. OK, il n'y a pas de souci, Rémi, mais bon courage pour le pro, et puis, écoute, peut-être, pas demain, je ne serai pas là, mais un petit peu plus tard, dans le week-end, voilà. Allez, bon courage, je repasse le micro, Jean-Paul. Oui, et bien, la bonne soirée, le bon pro, Rémi, et puis à bientôt. Merci d'avoir eu du contact. Merci à vous aussi, bonne soirée, au revoir. Oui, alors, voilà, je t'explique ce que je vais faire avec celui-là, donc, je vais, je modulerai, donc, avec le micro, parce que je ne peux pas m'amuser, à changer, parce qu'il me permet d'écouter d'un côté et de l'autre, et donc, avec celui-là, je vais laisser le micro, là, celui que j'ai en train de voir. Oui, mais moi, j'essaie que je préfère celui-là, au niveau, pour moi, au niveau, là, au niveau de la réception, avec ce poste-là, le micro que tu utilises, c'est bon, hein? Oui, non, mais je pense que lui, après, bon, moi, je n'y suis pas allé, parce qu'il a tout refait, les réglages, donc, il suffirait que j'aille dans les réglages du micro-gain et tout ça, de le re-régler, mais je ne vais pas le faire, parce que, sinon, ça va être le bazar, en fait, si je vais vouloir me servir d'un micro, ça ne marchera pas bien avec l'homme, donc, je sais qu'avec le 870, ça marche bien, donc, il a entendu, il a entendu, ça marche bien. Oui, je pense que même avec l'autre antenne, ça sera mieux, parce que là, ça fait dire où il y va, tu vois, ça fait comme s'il y avait des grosses chutes de propagation, ça revient, ça repart, tu vois, mais je pense qu'avec l'autre antenne, ça, parce que là, je pense que là, ça sera beaucoup mieux.